Musique Voilà, et on enchaîne, et on enchaîne. Aille, il suit le déplacement, il va toucher le poteau et on enchaîne. Voilà, essayez d'impacter, accompagner, remonter, neutraliser, et à la sortie de la neutralisation, sortez un bon ballon. Allez, allez, hop là. D'accord. Voilà, pas plus haut que la balle. D'accord, allez. Faut que tu cours et après que tu réduises tes appuis, ne te jettes pas sur le contre. Là, on est en train de finir l'échauffement des gardiennes, et surtout, on travaille sur l'enchaînement de tâches des postes 3. Allez, go, 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 go. La situation, elle est un peu fausse, parce qu'une poste 3, elle n'enchaîne pas deux actions fortes avec un contre là-bas, mais ça permet au moins d'enchaîner deux actions fortes en haut et une situation d'entraide avec un contre. D'accord. Très bien. Air descendre, air descendre. Voilà. Ok. Tournez rapidement, les gardiens. Oui, air descend, courir. D'accord. Descend. Pernille, look the ball, on lead. With the ball. Arrière gauche. Pernille, arrière droite. Astrid, arrière. Ok. On enchaîne l'articulation poste 1, poste 2. A chaque fois, vous enchaînez la montée de balle, la contre-attaque. Mariam, parade relance. Ok. Tu viens dans un poteau, tu fais la montée inversée. Une fois qu'elle a fait la montée inversée, tu sors ta balle et on joue le 2 contre 1. Quatre impact. Quatre impact. D'accord. Et tu ne l'impactes pas tant qu'elle n'est pas rentrée dans les 9 mètres. Et pareil pour toi, Coco. C'est une séquence qui illustre un peu les stratégies qu'on a sur les postes 2 et les postes 1, puisque sur notre dispositif en 0,6, on a des postes 2 qui montent très souvent sur une défense inversée, donc qui obligent à jouer dans l'entonnoir, dans le couloir central. Allez, viens ramer. Ensuite, 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 on recommence. Sur Facebook, la page d'approche du en-bas. Stop. Allez, go. Parti. C'est pas le pire. Allez, allez. On a une de nos principales caractéristiques, c'est la densité physique, puisqu'on a 4 joueuses à plus d'un mètre 82, ce qui nous permet d'avoir, par rapport aux autres équipes, un avantage de taille. Pour autant, on a une vraie volonté de faire venir les attaquantes dans le secteur central, là où on est le plus fort. Donc tactiquement, on va demander aux joueuses qui sont sur le côté de s'organiser dans leur comportement pour amener les joueuses dans le secteur central. Donc ça va se traduire par beaucoup de défenses inversées, beaucoup de jeux à l'opposé du ballon. Je vous laisse présenter, vous faire quelques séquences et puis on reviendra dessus tout à l'heure. Ne montez pas la balle pour le moment. Vous restez un petit peu ici et après on enchaînera sur grand espace. Là, vas-y Adso, vas-y Adso. Allez, allez, allez. Encore, encore. Amé, là tu peux y aller. Amé, tu peux y aller. Regardez, part toujours descendre. Toujours descendre. Allez. Regardez, regardez. Prochaine, prochaine. Allez, allez, allez. Parlez un peu plus là. Voilà, juste stop. Juste deux précisions. La première précision c'est qu'avec la densité centrale, il y a peu de profondeur dans le secteur central. Puisqu'on est quand même capable de poser des problématiques. Il y a une vraie relation de contre avec la gardienne de but. Et juste une remarque par rapport à la remarque d'Alain Porte tout à l'heure sur le désalignement côté pivot. Nous, on ne se désaligne pas. Au moins au départ. D'accord ? C'est-à-dire qu'on reste toujours compact. Après, en fonction du rapport de force, si on est en déséquilibre ou si on n'arrive pas à s'en sortir, là on se désaligne. Mais l'option de départ, on décide de rester aligné. D'accord ? Si vous perdez, vous repliez. Ok ? Fast break. Ok ? Allez, jouez ! Ok ? Allez, jeu ! Si vous récupérez la balle, vous montez la balle. Allez, allez ! Serre, 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 serre ! Encore, encore, vas-y ! Amé, tu peux y aller ! Oui, oui ! Encore ! Coco, pareil ! Coco, pareil ! Coco, pareil ! Coco, pareil ! Pote ! Courir, courir, courir ! Allez, allez, allez ! On met au centre. On met au centre. Joue, 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 enchaîne à l'intérieur, enchaîne à l'intérieur Ok, on va passer en défense, allez Juste pour que tout le monde comprenne bien, juste sur une situation d'analyse, quand la balle est sur Stine Et que le pivot est entre les deux postes 3, et que ça attaque ici Le rôle, et ce qui est très important pour nous, c'est que cette poste 2-là, elle doit ralentir la continuité du jeu Donc c'est à cette joueuse de faire en sorte que la demi-centre, sur l'exploitation du travail de l'arrière-gauche, revienne dans la densité Donc le boulot de cette joueuse, c'est par son comportement et ses actions défensives, d'obliger cette joueuse-là à ne pas prendre ce couloir-là Qui est un couloir qui nous mettra en difficulté, parce qu'il y aura une supériorité, mais de revenir dans le couloir où il y a de la densité Donc ça c'est hyper important, et c'est bien sûr un miroir avec le rôle de la poste 1, qui doit obliger à faire une passe compliquée, sans nous mettre en difficulté Donc ce dispositif, il a vraiment cette vocation à parasiter le jeu sur l'extérieur Pour obliger les attaquants à venir dans notre secteur où nous on est prétendu être un peu plus fort Vas-y, encore, 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 vas-y Amé, vas-y Amé 1-0 Juste qu'on finisse pour vous donner aussi un peu d'idées sur comment on travaille la mobilité défensive Maya sort du terrain s'il te plaît On reste juste sur un demi-terrain On fait la même séquence en infériorité numérique Pour l'instant on ne monte pas la balle, on fait 3 ballons là-dessus Vous êtes une de plus en attaque, une de moins en défense Ça va vous obliger à prendre encore plus de risques On doit être en égalité numérique là où il y a la balle Et il faut absolument retarder la continuité du jeu à l'opposé C'est parti Je trouve ça vraiment intéressant de travailler en infériorité numérique Surtout quand on travaille sur des systèmes de zone Parce que ça oblige à beaucoup de mobilité Et nous on travaille beaucoup sur l'infériorité numérique On vous présente le deuxième dispositif Qui est un dispositif sur lequel on est en train de travailler Puisqu'on a la particularité d'avoir deux demi-centres Qui défendent en poste 1 Et deux hélières gauches qui du coup défendent en poste 2 Ce qui nous a posé quelques problèmes dans le rapport de force Notamment quand le pivot est dans ce secteur là Donc on est en train de réfléchir Pour que ce poste 2 décroche systématiquement Quelle que soit la position du pivot Donc là on va travailler sur une séquence Où on va tactiquement autoriser le jeu dans ce secteur là Par contre faire en sorte que l'organisation de la poste 2 Oblige tout le monde à jouer dans ce secteur là Et qu'on ne puisse pas travailler sur l'arrière droite Y compris si le pivot est dans cette charnière Ça veut dire que si le pivot est dans le dos de la poste 2 C'est la poste 3 qui prendra en charge D'accord ? Allez go ! Groupe ! Groupe ! Groupe ! Groupe ! Groupe ! Lan favour ! Voilà ! Groupe Astrid ! Roupe ! Viens !ộc. Allez ! beating... Research !ok Research ! Research ! Astrid entre 1 et 2 Allez Et Marianne tu suis la montée de balle Il y a deux pivots Allez Ouais Encore encore Voilà regroupe Groupe ici Regardez Allez fin de jeu Je vais bientôt lever le bras Allez Courir 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 Allez 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 Sur ce teneur Sur ce teneur Ok gardez Est-ce que vous pouvez vous mettre en place en défense Parce que c'est toujours très tentant la défense inversée pour un défenseur Mais parfois ça On est proche du suicide aussi sur certaines situations La balle est sur l'arrière gauche Qui va attaquer Qui va attaquer ici Il pivote entre deux postes trois Voilà Moi j'attends deux choses De la joueuse De la poste deux ici L'action n'est pas une action forte D'accord C'est à dire qu'elle ne déséquilibre pas l'organisation défensive Si elle ne déséquilibre pas l'organisation défensive Le rôle de cette joueuse là C'est uniquement de faire sentir à la demi-centre sa présence Pour l'obliger à venir courir dans le secteur central Donc il n'y a pas d'action sur cette joueuse là D'accord Pourquoi ? Parce que si je lui demande de venir trop haut Alors qu'elle n'est pas désorganisée Le circuit décisionnel Entre la passe sur l'arrière latérale Ou la passe sur les liers Il est simple pour elle Et elle est organisée Pour pouvoir en faire le choix juste Donc je ne veux pas qu'elle soit trop haute Par contre si elle est engagée dans une action forte C'est à dire qu'elle est vraiment dans une situation de 1 contre 1 Ou elle est engagée dans un combat Là notre organisation défensive est en déséquilibre Et donc les postes 3 est obligé de compenser Est obligé de venir dans l'entraide Et s'il est obligé de venir dans l'entraide Il faut qu'elle assure au moins l'arrêt du ballon Ou peut-être profiter d'une situation Où elle est dans une situation compliquée pour faire une passe Pour pouvoir l'intercepter Donc dans ce cas de figure Là le rôle de la défense inversée Il est soit d'arrêter la balle Soit de profiter d'une situation compliquée pour la récupérer Et ce n'est pas tout à fait la même chose Entre une joueuse qui est équilibrée pour faire un choix juste Et une joueuse qui est engagée dans une situation Où elle est déséquilibrée Et on va pouvoir profiter de ce déséquilibre pour récupérer la balle Donc la tendance Très souvent quand on parle de défense inversée C'est que la joueuse là-bas elle n'est pas déséquilibrée Mais elle elle veut absolument intercepter la balle Et quand on n'est pas déséquilibré là-bas Et qu'on veut intercepter la balle C'est toujours dans ce cas de figure Qu'il y a une situation favorable de 2 contre 1 sur le côté Donc il faut maîtriser la prise de risque Quand on organise une défense inversée Ok, viens te fermer trop tôt Et si tu viens fermer, enterre la balle Ne te fais pas traverser Ne te fais pas traverser par la balle Ouais, renverse D'accord, on serre Regroupe, regroupe, regroupe Maya Vas-y, vas-y, vas-y Courir, courir Regardez Regardez Allez Resserrez, resserrez quand il y a de pivot là Là, voilà Courir, 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 courir Placez-vous Tranquille, mets la balle à gauche Mets la balle à gauche Voilà Je veux au tour Je veux au tour Ok, sur la 1-5 de zone C'est pareil C'est un dispositif qu'on est en train de travailler Notre volonté c'est d'amener les tireuses sur des zones d'inefficacité Et les zones d'inefficacité chez les filles C'est les zones qui sont le plus à l'extérieur du terrain D'accord Donc ces zones là Donc on a décidé Et toujours pour les mêmes raisons On a des demi-centres qui défendent à l'aile Et que parfois dans le rapport de force On a besoin d'avoir des postes 2 qui soient fortes dans le combat Donc on a des postes 2 qui sont fortes dans le combat Une joueuse avancée qui est une joueuse plutôt de petits gabarits On va demander aux attaquantes d'organiser du jeu à 5 au tour Mais aussi et surtout du jeu à 2 dedans Parce qu'un des moyens de battre cette défense étagée C'est très souvent de faire rentrer Et nous on va faire le choix Je sais pas si ça va perdurer dans le temps Mais en tout cas on essaye de travailler dessus On va faire le choix de garder le dispositif tel qu'il est Y compris quand il y a une joueuse qui est amenée à rentrer dans le dispositif C'est à dire qu'on va rester avec une joueuse étagée au centre Qui va protéger le secteur central Et des postes 1 qui vont chercher justement de la même manière A ralentir le jeu quand la balle va partir de l'autre côté J'arrêterai tout à l'heure, on fait quelques séquences Alors là c'est une belle situation de renforcement Avec une joueuse devant, quatre joueuses derrière Pour obliger vraiment les hélières, les numéros 1 à travailler sur la profondeur Donc c'est une belle situation de renforcement Moi je suis convaincu Je suis convaincu qu'on peut défendre en infériorité numérique en étant étagé Pourquoi ? Parce que très souvent Allez-y vous pouvez jouer Angèle vous pouvez y aller Très souvent les organisations offensives sont habituées à attaquer en supériorité numérique une 0-5 Et que quand vous leur posez la problématique d'attaquer une 1-4 En général vous avez des surprises sur les joueuses qui prennent des initiatives ou pas Venez, encore 2-3 ballons comme ça Allez Vas-y Maya, vas-y Voilà, encore, encore Redonne, redonne, joue, 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 joue Si vous ne mettez pas de qualité en attaque ça va être compliqué Enchaîne, enchaîne Voilà, pas mal, pas mal ce nœud Allez Ouais, ouais Ok Alors ce qui est intéressant c'est de regarder le comportement de la joueuse avancée quand ça rentre Et ce qu'on va lui demander On va faire rentrer Jouer, jouer On va faire rentrer Pernilleux Pernilleux à l'intérieur, la balle est sur l'arrière gauche L'objectif de cette joueuse là c'est toujours de protéger le secteur central Et nous ce qu'on lui demande c'est d'être systématiquement au niveau du ballon Pourquoi ? Pour rendre cette passe arrière arrière compliquée Si elle est trop basse Et qu'elle ouvre le couloir de passe Sur le flottement défensif on n'y sera pas Par contre si on oblige cette joueuse là à faire soit une passe en cloche Soit ralentir le jeu On peut espérer que combiner à l'action de la poste 1 Ça peut être une balle de récupération D'accord ? Donc aller dans le combat dans le secteur central Pour venir protéger Puisque nous on a déterminé comme une zone à protéger D'accord ? Sur la 1-5 C'est à dire ici Et en même temps être dans la perturbation Pour que la passe à l'arrière opposée soit la plus compliquée possible La plus complexe Et qu'on puisse aussi tactiquement en profiter Pour récupérer la balle à l'opposé Allez jouer C'est parti C'est parti C'est parti